Le général a demandé la peine maximale, la réclusion criminelle a perpétuité avec une peine de 22 ans. Comment dans ces conditions, qu'est-ce qu'on peut dire pour Gérald Sereau ? La peine requise et la peine maximale, c'est la peine réservée aux grands criminels qui sont recensés comme des criminels en série. Donc ça paraît un peu décalé que de requérir la peine maximale contre un gamin de 24 ans. Qui, quel que soit l'aurore de son acte, avait montré jusqu'alors une intégration parfaite dans la société et aucun trait de psychopathie tel qu'il peut être décelé chez ces criminels en série. Le passage à l'acte a occupé tous les débats. Comment la défense peut expliquer ce qu'a pu faire Gérald Sereau ce 1er janvier 2011 à Montpellier ? Le passage à l'acte a été approché par les experts psychiatres et je trouve qu'ils n'étaient pas très loin de la vérité, mais je ne détiens pas la vérité non plus. Mais je pense que la combinaison des facteurs de personnalité et des ingrédients de cette soirée-là et du contexte dépressif de Gérald Sereau au moment de la commission de cet acte ce sont tous les paramètres additionnés pour aboutir à cette catastrophe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !